Il n'est pas normal que nous qui n'avons pas pour partage la défaite, mais on nous trouve au quartier avec la défaite. Et le jour où on n'a rien à faire, on prend la Bible pour prêcher. Il vaut mieux t'asseoir. Il vaut mieux t'asseoir. Est-ce que Jésus en vous pourvoit tout ce qu'il vous faut? Si ce n'est pas ça, pourquoi vous pouvez expliquer Christ? C'est pour expliquer à qui? Et pour expliquer pourquoi? Parce que la manifestation de Christ, c'est ça qui est l'explication. Mais si Christ n'est même pas manifesté, ne serait-ce qu'à 1%, comment gérons-nous notre famille? Nous gérons comment? Notre entreprise, nous gérons comment? Notre société, nous gérons ça comment? Notre poste de travail, notre bureau, notre salon de coiffure, nous gérons ça comment? Avec Christ ou bien dans la défaite. Nous avons trouvé l'excuse pour la défaite. Et c'est ce qui est dans la tête de plusieurs personnes. Non, Jésus va et finit par son moulin écrasé doucement. Que le moulin de Jésus est écrasé doucement. Dès que Jésus est entré, il ne deviendra plus Christ. Puisqu'il est déjà, Dieu a fait. On n'a pas dit que Dieu fera de lui. On n'a pas dit que Dieu fera de lui. Que toute la maison, que tous les chrétiens, Israël spirituel, sache que ce Jésus-là, que les Juifs ont livré, que les Romains ont vendu, ont tué et que nous, les païens, avons accepté. Dieu a déjà fait de lui quoi? Seigneur est Christ. Il l'est déjà. Donc, une fois que Paul vient m'avertir que celui qu'on a fait, Seigneur, écrit cela, il habite déjà en toi. Je dis, hein? Il habite en toi. Ah bon? Ah bon? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je me lève seulement? Oh! Non, je ne savais même pas que la plénitude de la divinité. Il habite déjà en moi. Mon ami, imagine-toi. que tu as rencontré quelqu'un dans le bosquet et il te dit que je viens de perdre ma mallette. Il y avait 50 millions dedans en coupure d'euros. 50 millions de francs en coupure d'euros dans ma mallette et tu n'as pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé. Trois jours après, le Tibet est parti, tu retrouves, tu vois un truc noir dans un petit buisson, tu pars et tu trouves sa mallette, sa mallette là contient quoi? 50 millions. Est-ce que toi, je vous pose la question, tu peux prendre cette mallette et tu arrives dans un bar, tu poses ça là pour boire un peu ta bière. Répondez-moi honnêtement, tu peux prendre la mallette là et tu la poses quelque part pendant que tu es dans tes balades. Mais c'est ça qui m'étonne, parce que le premier geste, après avoir pris la mallette, même ouvrir, tu ne vas pas l'ouvrir là. Parce que quelqu'un peut te trouver en train d'ouvrir, il discute avec toi que moi aussi j'ai trouvé avec au même moment que toi. La première des choses, si tu n'as même pas la possibilité d'avoir un taxi ou quelque chose, tu vas courir. Pour arriver au moins d'abord chez toi, en sécurité. Qu'est-ce qui se passe autour de cette mallette? Parce que cette mallette n'est pas n'importe quelle mallette. Elle contient un net. Écoutez! C'est pourquoi je termine par là en te disant quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Et j'espère, en tout cas, je prophétise. Que tu ne vas jamais oublier ce que nous allons dire. Il y a une différence entre le vase et la contenance. On est d'accord, non? Mais je veux te dire, c'est la contenance qui donne la vraie valeur au vase. Si la contenance n'est pas valorisée à sa juste dimension, le vase devient inutile. Écoutez bien. Si vous n'arrivez pas encore à comprendre ce mystère-là, qu'il y a quelque chose qui est en vous, et mettez toute la valeur, c'est au moment où tu commences à me donner la véritable valeur du mystère de la divinité, pas seulement du mystère, mais de la plénitude de la divinité. C'est à partir de là que toi-même, tu commences à avoir une vraie valeur. Si vous commencez à négliger la contenance, ne tombons plus dans ce piège qui a plongé l'église dans la défaite et dans la médiocrité. Ils ont négligé la contenance. Ils ont cru que le vase avait une certaine valeur. Parce que si tu fixes tes regards sur le vase, tu ne sais pas qu'il y a deux qualités de vase. Il y a les vases de colère et il y a les vases de miséricorde. Il y a les vases de colère et les vases de miséricorde. En vous regardant vous-même, vous risquez de vous rendre compte qu'en fixant les regards sur vous, vous vous détruisez et vous faites en sorte que vous deveniez vous-même un vase de colère. Or, Dieu ne t'a pas créé comme vase de colère. Parce qu'il y a des vases de colère. La Bible est claire là-dessus. Bien claire. Je vous en prie, lisez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Je voudrais attirer votre attention sur le vase. Deux Corinthiens chapitre 4 verset 7, il est écrit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Écoutez bien. Pierre a dit pourquoi vous fixez les regards sur nous comme si c'est par notre propre puissance ou alors par notre vie de piété. Parce que les gens ont cru qu'en vivant dans le sérieux de Dieu, en vivant dans la piété, c'est ça qui produit la puissance de Dieu en nous. Les gens ont cru que l'onction, ce que vous appelez l'onction, en vous, ça signifie qu'il y a une portion de puissance que Dieu a déversée en toi et tu peux commencer à manifester cette portion de puissance. C'est des doctrines erronées et les gens qui se sont plongés là-dessus, qui sont tombés dessus, se sont fait très mal eux-mêmes et ils se sont retrouvés certains égarés loin de la foi chrétienne. Parce que ce que 2 Corinthiens nous dit ici, nous tous, nous avons été créés dans la même matière, les vases de terre. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 7, qu'est-ce qu'il dit? Nous portons ce trésor qu'un trésor! Christ en nous. Mystère de tous les temps et de tous les âges. La plénitude de la divinité. Il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce n'est pas à nous. C'est ça que Jésus appelle l'humilité. Parce que quelqu'un qui se reconnaît là-dessus, quelqu'un qui reconnaît la valeur de la contenance, il commence à regarder la contenance et non le vase. Et non le vase. Dans vos vies, regardez qu'est-ce que Christ est venu faire. Parce que au fur et à mesure que tu fixais les regards et la considération sur le trésor, tu auras le temps d'examiner si le trésor évolue, si le trésor fonctionne bien ou pas. Si le trésor est épanoui, tu auras le temps de bien examiner. Et c'est ce qui regarde si Christ est glorifié en moi. C'est l'homme qui pose la question est-ce que Christ est glorifié en moi. C'est lui qui pose cette question. Celui qui veille sur ça. C'est celui-là. C'est celui-là qui devient un vase d'honneur. Ce n'est pas celui qui essaie de voir est-ce que vraiment moi je ne fais pas telle chose. Moi je ne vole pas. Moi je ne fais pas des choses comme ça. Moi je ne fais pas ceci. Je ne fais pas ceci. Tu ne fais pas ça et puis quoi. il y a même les rosicristiens qui jeûnent. Ils ont ces pratiques. Il y a des sectes dans le monde qui ont des interdits. Paul vous a d'ailleurs dit que certains viendront même vous à donner des fausses doctrines vous disant de ne pas se marier. Mais est-ce que cela glorifie Jésus? Non. Est-ce que tu peux arrêter de fixer tes regards sur tes petites pratiques quotidien et poser tes regards et tes considérations sur chaque geste que tu fais est-ce que Christ est glorifié dans ce que je dis dans ce que je fais? Est-ce que Christ est glorifié? Est-ce que c'est Christ qui le fait en moi ou c'est moi-même? C'est la question. Est-ce que c'est Christ qui le fait en moi? quand tu fais quelque chose la Bible dit quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom de qui? Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. C'est-à-dire en lieu et place de Jésus. Quand tu parles à quelqu'un assure-toi que tu parles au nom de Jésus. Ne parle pas en ton nom. Ne parle pas en ton nom. Ne parle pas en ton nom de connaissance de la Bible. Parle comme Christ est devant une âme qu'il veut sauver. Christ est devant une âme. Et quand il est devant une âme qu'est-ce qu'il fait? Son intention. Sa première intention. Sa première volonté. C'est que l'âme soit comment? Sauvée. Il n'y a rien à faire si tu sors de là. Quoi que vous fassiez. en parole ou en oeuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Nous ne sommes que les vases de terre. Nous ne sommes que les vases de terre. Moi, ce qui m'intéresse est ton âme. Ce qui m'intéresse est ton âme. Je n'ai pas besoin de me valoriser autre que de veiller sur ce que ton âme soit sauvée. mais ne confondez pas ça. Il y a des gens qui veulent étaler leur connaissance biblique parce que je n'ai pas besoin des gens qui veulent me montrer qu'ils connaissent la Bible. J'ai des gens qui cherchent à sauver leur âme. Son âme, c'est son âme qui m'intéresse parce que Jésus m'a demandé de veiller sur l'âme. et l'âme qui cherche le salut, qui cherche l'humilité est dans l'humilité. L'âme qui cherche la vie est dans l'humilité. Mettez-vous au travail par rapport à vous. Nous ne sommes que des vases de terre mais c'est la contenance des enfants. C'est la contenance. C'est ça qui est terrible. C'est la contenance qui est terrible. Et si vous ne considérez pas cette contenance dans sa dimension, comment allez-vous vous en sentir ? Vous ne pouvez pas. Satan n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de vos prières. Il n'a pas peur de vos jeûnes. Il n'a pas peur de ça. Jeûnez si vous voulez. Allez jeûner. C'est bon. Mais jeûnez en sachant que je jeûne là. Satan s'en fout. Vous comprenez bien. Satan s'en fout. Mais est-ce que vous gênez pour Satan ? Non. Pourquoi vous n'allez pas gêner si Satan s'en fout ? Mais vous non plus. Vous ne pouvez rien changer. Il s'en fout. Qu'est-ce qui lui fait peur ? C'est la capacité que vous avez en vous de la contenance. C'est-à-dire de la considération de la contenance qui est en vous. C'est ça qui fait peur à Satan. Parce que dès qu'il sent que tu as déjà commencé à valoriser la divinité, la plénitude de la divinité en toi avant que tu ne finisses même d'arriver au bout de l'examen de la contenance, Satan n'est plus là. Il n'est plus là. Il est parti. Parce qu'il sait que quand tu vas arriver au bout de ton examen là, tu risques de sortir là-bas avec le feu. Pour qu'il se prépare, il quitte d'abord. Il quitte. Dès qu'il se rend compte que tu commences à prendre conscience de ce qui est en toi, la plénitude de la divinité. De Timothée, chapitre 2, fin à 21. Dans une grande maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son propre à toute bonne œuvre. Écoutez bien, écoutez-moi, mes enfants, écoutez, n'essayez pas de vous donner une certaine valeur de vase. mon ami, dans une maison comme la maison de Dieu, il y a plusieurs catégories de vases. Il y a des vases d'honneur. Il y a même des vases en or parce qu'on a dit qu'il n'y a pas que des vases en or et d'argent. Il y a des vases de bois et il y a des vases de terre. Il y a des vases. Mais c'est la contenance. Le problème n'est pas le vase. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a en toi? On ne viendra pas définir, ce n'est pas moi qui viendrai définir. Si vous attendez que je vienne définir pour que vous partiez m'attendre dans un bosquet. Vous partiez m'attendre dans un bosquet avec un gourdin en main. Vous n'allez pas me voir. C'est la contenance. Écoutez, je vous parle de votre vie chrétienne. Prenez l'art posé sur la table. Arrêtez de vous amuser avec votre vie. Posez votre vie sur la table. Vous-même. Examinez-la. Soyez courageux. Soyez honnêtes. Vous voulez qu'on vous trompe. Vous voulez les gens qui vous flatent. Vous voulez les gens qui vous mentent à longueur de temps. Ils vous promettent mens et merveille pour ne jamais rien vous donner parce que personne ne peut donner personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. ? Sous-titrage